On vous pose la question, est-ce que le PSG peut vraiment croire à un triplé ? Alors regardons vos réponses. Bien sûr, nous dit Alicia, c'est oui pour Karim Benelli, il n'y en a qu'un point d'explanation. C'est oui pour des pièges de rassaut. Et pourquoi pas ? Nous dit Vincent Duluc, part de Champions, cela dit. Donc c'est non pour le Bébé Comorignac et oui pour Jérémy. Karim, vous avez terminé tel, vous avez commencé maintenant, vous me dites oui. Oui parce que le PSG, alors évidemment il faudra passer le quart de finale contre le Barça. Et en forme. Et un Barça plutôt en forme, on l'a vu hier, contre l'Atlético. Ils ont quand même évité le pire, tirer City en quart, ça aurait été catastrophique pour le PSG. Donc tous les rêves sont encore permis, ils ont une partie de tableau où il n'y a pas City. Donc le tirage leur est plutôt favorable. Il n'y a pas le Real, il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas Arsenal. C'est pour ça que je me dis, évidemment ce n'est pas gagné contre le Barça et il faudra cravacher et sortir une double confrontation de très haut niveau. Mais quand je vois hier cette équipe-là assez unie, un Kien Mbappé stratosphérique, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Je me dis que tous les rêves sont permis. Forcément, en Coupe de France, ils sont favoris. Ils reçoivent Rennes, ils ne l'ont pas battu en championnat. Ils reçoivent Rennes derrière ces... Et Rennes, c'est constant. Oui, mais ils restent au-dessus, quoi qu'il arrive. Avec l'équipe type, le PSG reste au-dessus de ses deux formations. En Ligue des Champions, il va falloir... Le PSG est à l'abri en championnat, donc c'est ce qui peut les aider aussi. C'est plié pour vous, 12 points ? Oui, bien sûr. Et c'est ce qui va aider Lucien Riquet, faire tourner. Il aime ça. Donc il va faire tourner, laisser des joueurs au repos pour qu'ils soient plutôt frais. Et on voit que Kylian Mbappé a envie de laisser une trace indénibible, c'est déjà le cas, dans le foot français et dans son club. Donc il va être ultra motivé. Et en Ligue des Champions, ça peut faire vraiment un carnage. Ils n'ont pas les faveurs des pronostics. Justement, Paris, si on regarde en Ligue des Champions, les cotes des pronostiqueurs, c'est la cote de 9 pour Paris, pour remporter la Ligue des Champions. Donc ce triplé, il est un petit peu compliqué. C'est Manchester City, le favori avec 2,25. Si on regarde la qualification contre Barcelone, là, ils sont plutôt favoris 1,75 contre 1,95 pour la qualification de Barcelone. En tout cas, Ludo, une chose est certaine, si ils sont à un endroit de la saison avec des possibilités, ça n'aurait pas arrivé depuis très longtemps. Et c'est la première fois que mi-mars, et donc ça nous emmènera quoi qu'il arrive jusqu'à mi-avril, il y a cette possibilité-là. Non, ils sont au rendez-vous. Et ce que j'ai vu hier m'a beaucoup plu, je vous l'avais déjà dit en début de saison, j'ai aucune difficulté à aimer ce PSG-là qui est dans l'offensive totale, qui parfois laisse quelques miettes à son adversaire, notamment en première mi-temps. Il y aurait peut-être eu un pénalty à siffler pour Montpellier en plus. Mais au final, si tu gagnes 5-3, ça ne me dérange pas vraiment. En tout cas, sur le plan national. Si on bascule sur le côté très très haut niveau, pour moi, les buts qu'ils mettent là contre Montpellier, ça n'existe jamais. Contre l'Atletico, peut-être contre le Barça parce qu'ils ont une défense qui... Expliquez-moi pourquoi. Laissez Mbappé au 18 mètres comme ça, armé, sans personne autour de lui, ça n'existe pas. L'appel contre appel dans le dos de la défense, ça n'existe pas. Le but de Nuno Mendes à la fin, ça n'existe pas à ce niveau-là. Il peut y avoir des erreurs quand même en Ligue des Champions. Le jeu demande surtout. Et disons-le honnêtement, sur la première période, défensivement, ils concèdent quand même énormément de situations. Si c'est l'Atletico, si c'est le Real, si c'est City... Oui, mais ils ne jouent peut-être pas pareil si c'est ces clubs-là. La société-là de retour, ils ne se sont pas fait transparcer comme à l'aile. C'est juste que dans le cheminement, et moi je ne m'attendais pas à ce que le PSG est aussi loin en Ligue des Champions cette année, moi j'étais prêt à croire que le Paris Saint-Germain allait repartir avec un nouveau cycle, parce qu'on commence à voir les prémices de la pataine riquée, ça commence à porter un peu ses fruits. Et moi je ne m'attendais pas à un grand parcours, donc si vous voulez, je ne serais pas forcément déçu. Mais ça me semble un peu court en termes d'effectifs, et notamment sur la qualité du milieu de terrain par rapport aux autres. Trois grosses écuries pour pouvoir aller au bout. Après, Vincent, ce pourquoi pas, on parle de rêve, lui il a accepté qu'on lui pose la question, il a répondu en disant, bah oui, moi j'aurais dû croire. On sent quand même chez Louis Saint-Germain que le discours a un peu changé. Début de saison, c'était la Ligue des Champions, ce n'est pas l'objectif, c'est l'an 1. Là, après la qualif, genre j'ai fait mieux que l'an dernier et les saisons d'avant, je m'autorise tout et mon équipe a envie d'aller tout chercher. Je préfère qu'ils disent ça plutôt qu'ils nous disent qu'ils préparent la saison prochaine en Ligue 1. Je préfère qu'ils disent pourquoi pas, gagnons tout, et si on peut, on mettra tout notre cœur. Ça me semble un meilleur discours. Je suis assez d'accord avec la plupart des arguments de Ludo sur le fait que le PSG concède trop d'une manière générale. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas concédé à la Real Societat, mais ce n'était quand même pas une grande équipe, c'est une équipe qui n'a pas dû gagner un match en 2024. Mais vous aviez aimé le coup tactique, j'appelle ça comme ça, leur réorganisation, on va dire. Je trouve que ça n'a pas une immense valeur contre une équipe faible. Ça aurait de la valeur. Si vous faites un coup tactique et que vous renversez tout contre City, contre... Non mais comme à l'aller, ça avait été imparfait. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas un exploit d'avoir sorti la Real Societat. On ne va pas faire croire ça. Mais simplement, aujourd'hui, il faut rentrer dans une autre logique. Et en fait, pourquoi pas ? Le tirage n'est pas mauvais, ça ne suffit pas. Et le tirage, enfin, bon, mauvais tirage, ça ne compte pas tant que ça. Tu le sais qu'à la fin, ça va. Exactement. Donc, il n'est pas mauvais, ça ne compte pas tant que ça. Mais en revanche, avec ce Mbappé-là, vous dites quand même... Alors, juste, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ludo, mais ce n'est pas surprenant, c'est sur la griffe Enrique. Je trouve que vous enlevez Mbappé hier soir, je ne sais pas ce qu'il reste de la griffe Enrique. Elle est déjà moins... Après, il est là. Elle est moins profonde. Oui, mais après... Une griffe de tigre, c'est une griffe de petit chat quand même. C'est plus pareil. Mais après, il l'a. Je n'ai pas dit que l'empreinte était marquée. Ludo Rapinoe, vous voulez répondre à l'instant ? Je vais juste dire, sur la patte d'Enrique, évidemment que moi, je ne la trouve pas éminemment marquée sur le jeu, mais je la trouve abondamment marquée dans le turnover. C'est-à-dire que là, il implique quand même un paquet de joueurs qui seront en forme sur la double confrontation du Barça, et on n'est pas à l'abri, que ce soit un remplaçant, un Kang Yingli ou quelqu'un comme ça, qui vous débloque la situation sur les deux matchs. Moi, je ne sais pas qui est titulaire à certains postes. C'est un bon argument. Je sais que Vincent, c'est un des rares à être capable d'être convaincu par un collègue. Profitez-en. Il change parfois d'avis. Ça peut lui arriver, mais c'est rare. Luis Enrique, il a déjà fait un triplé dans sa carrière. C'était à Barcelone en 2015, vainqueur de la Ligue des champions avec la MSN, face à la Juve en finale, vainqueur de la Liga devant le Real Madrid, et vainqueur de la Coupe du Roi. Donc, il sait ce que c'est. Peut-être qu'il est nostalgique et qu'il a envie de le revivre avec le Paris Saint-Germain. Il avait été élu meilleur entraîneur d'Espagne cette année-là. Réaliser le triplé, ça reste une rareté depuis la saison 92-93. Alex Ferguson l'a fait avec Manchester United lors de la saison 98-99. Une première dans l'histoire du foot anglais. L'Inter de Mourinho l'a fait aussi en 2010. Là aussi, triplé historique en Italie. En 2013, c'est le Bayern de Jopan Kess qui réalise à son tour un triplé historique en Allemagne, avec une saison complètement dingue de Franck Ribéry, avant de réaliser un deuxième triplé en 2020. On se souvient de la victoire face au Paris Saint-Germain avec le but de Kingsley Coman. Et la saison dernière, c'est Guardiola qui triomphe avec Manchester City. Il avait déjà réalisé le triplé avec le Barça en 2009, Guardiola. Quelques petits clubs sympathiques. C'était d'autres types d'effectifs quand même. Ou si vous me dites que vous allez gagner la Ligue des Champions avec le Danilo d'hier soir et le Lucas Hernandez d'hier soir ? Peut-être plus avec le Mbappé d'hier soir. Je voudrais qu'on écoute Vikash Dorasso également, qui vous a écouté royalement. Vikash, vous avez entendu vos copains. Je sais que vous avez un avis très tranché par rapport à ça. Mais moi, j'ai une question précise. Est-ce que vous acceptez ce déséquilibre, cette part de folie de ce PSG-là, qui finalement n'est pas tant enriqué que ça, mais qui est capable de concéder des occasions, mais toujours marquer ce but de plus et de ne pas perdre ? Oui, je pense que c'est une équipe qui est moyenne. Une certaine manière, si on enlève Mbappé, c'est une équipe moyenne. Il y a des joueurs qui ne joueraient pas dans d'autres grands clubs que le PSG. Je pense que Mbappé, sur les trois buts, il les met ailleurs contre n'importe qui. Je pense qu'aucun joueur au monde met ses trois buts dans le même match. Peut-être Vinicius 2, peut-être Alain 2, mais pas les trois. Vitinha, par exemple, les passes qu'il fait hier, c'est parce qu'il sait qu'il a Mbappé. Il sait qu'il va être à fond sur la pelle, qu'il va pouvoir lui mettre. Et Vitinha, il s'est libéré. Je pense qu'il donne confiance énormément à l'équipe. Tout le monde s'est libéré autour et tout le monde a envie de jouer pour lui. Hier, quand il fait la passe à Colomani, il doit aller marquer. Parce qu'en fait, il lui fait la passe pour qu'il lui remette. Alors que c'est lui qui doit fixer pour lui mettre à Colomani. C'est lui qui veut marquer, il lui donne. Et l'autre, il lui remet quand même. Parce qu'il sait qu'il est important, il sait qu'il va la mettre aussi. Donc il y a un truc qui se passe dans cette équipe où il y a une énorme confiance en Mbappé qui libère beaucoup les autres joueurs. Voilà, moi j'y crois beaucoup. Le discours de l'entraîneur qui change, il a aussi compris qu'il a Mbappé, lui. Il a aussi compris qu'il peut aller tout gagner. Et l'avantage sur les autres équipes, c'est qu'il n'a pas de problème pour gagner le championnat. Et la Coupe de France, il est déjà en demi, c'est pratiquement... Oui, mais il faut respecter Rennes quand même, ils ne les ont pas battus en championnat. Ah, Rennes, Lyon et même Valenciennes, soyons respectueux de tout le monde, ce n'est pas gagné quand même. D'accord, mais même si le PSG n'est pas en finale de la Coupe de France, mais elle est en finale de la Ligue des Champions, tout le monde aurait oublié la Coupe de France. Oui, mais alors pour le triplé, ça m'arrange un peu moins. Vous voyez, dans le débat du soir. Pardon pour la question. Je vois très bien ce que vous voulez dire sur s'il y a Ligue des Champions et qu'il perd dans l'année. Et Vincent sera content pour Lyon. Est-ce que le PSG est en train de monter en puissance avant son match crucial face au FC Bastion ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de lui, c'est Eric et des clients. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que ce PSG-là est en train de monter en puissance ? Puisque le dernier match, ils ont donné une raclée à Montpellier. 6-2. 6-2. Et dans ce match, on a eu un PSG à deux visages. En première période, on a eu un PSG timide, un PSG qui avait du mal, qui avait du mal vraiment à dérouler son jeu, à poser son jeu et tout. Et surtout, on a vu un PSG qui a concedé, une fois de plus, beaucoup d'occasions. La preuve, mon pilier est revenu. Le PSG mené 2-0 à 0, mon pilier est revenu 2-2. 2-2. Pourtant, ça ne doit jamais arriver. Ça ne doit jamais arriver. Lorsque tu mènes le petit, entre guillemets, tu dois dérouler, tu dois dérouler, c'est inadmissible de voir mon pilier revenir à 2-0 partout. C'est inadmissible, c'est inacceptable de voir mon pilier revenir à 2-0 partout. Heureusement que tu as Kylian Mbappé. Heureusement que tu as le Kiki national. Kylian Mbappé. Moi, je pense que Kylian, les amis, on va beaucoup plus heureux, ces garçons. En Ligue 1 surtout. En Ligue 1. Puisque, lorsqu'il va partir, il y aura encore quelques joueurs de classe mondiale au PSG. Il y aura encore quelques stars. Puisque le Messie et Cristiano Ronaldo, ils ont fini, ils ont fini leur temps. Ils ont fini leur air. Maintenant, on a l'air d'Alan, on a l'air de Kylian Mbappé. Mais il va quitter le PSG. Dommage. Dommage. Et je vois les gens, les gens qui sont vraiment réjouis de son départ. Pour moi, la Ligue 1 va perdre. La Ligue 1 va perdre. Donc, ce PSG, les amis, moi, je trouve que lui, c'est Enrique. Il est vraiment en train de chercher la bonne formule. Et il est sur la bonne voie, à mon avis. Il est sur la bonne voie. Lorsqu'on voit comment il fait beaucoup, tous les sont effectifs. Franchement, ça promet des choses. Ça promet des choses. Berardo. Berardo, il est monstrueux. Berardo, les amis, il est monstrueux. Quand je pense qu'on a pris ce gamin au Brésil. Au Brésil, un gamin de 20 ans. Il arrive au PSG. Il est titulé devant les Marquinhos. Il est titulé devant, parfois même, les Danilos. C'est incroyable. Un gamin de 20 ans. Il arrive en Europe. Il n'a quasiment aucune expérience en Europe. Il arrive et tout d'un coup, il s'impose. Il s'impose au PSG. Chapeau. Ça montre à quel point Senghason qui a beaucoup de qualité. Et il faut aussi louer la vision de Lucien Riquet. Il faut aussi louer le courage de Lucien Riquet. Ce n'est pas évident de mettre un jeune de 19 ans, un jeune de 20 ans, titulé en LDC. Puisque lorsqu'il est arrivé, il a été titulé en LDC. Contre l'arrière-sociedade. Au détriment de Lucas Hernandez. Au détriment de Lucas Hernandez. Donc, lui, c'est vrai qu'il n'hésite pas à lancer le jeu. Lorsque tu es un jeune prometteur. Lorsque tu as les qualités, il te lance. Il te lance. Lui, c'est vrai qu'il a montré pour le passé avec les Gavis et Pedri. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas honte. Il n'hésite pas à lancer le jeu. Il n'a pas peur de lancer le jeu. Il n'a pas peur de lancer le jeu. Lorsque tu as du talent. Lorsque tu as du potentiel. Lorsque tu mérites du jeu. Donc, tu as un Beraldo vraiment qui est intéressant. Ensuite, tu as une attaque qui commence déjà à se former. Qui commence déjà à être flamboyante. Qui commence déjà à se connaître. Qui commence déjà à avoir des automatismes. Le petit bémol, à mon avis, c'est le milieu du terrain. Le milieu du PSG. Ce milieu-là, les amis. Au très, très nouveau, j'ai des doutes. J'ai des doutes, notamment face au Barça. J'ai des doutes, notamment face au Barça. Ce milieu-là, face au Barça. Est-ce que ça va tenir? Devant des mecs, tu auras les Goundouan. Goundouan est monstrueux. C'est la plaque tournante du FC Barcelona. Iken Goundouan. Iken Goundouan. Donc, est-ce que ce milieu-là va tenir face au Barça? La grosse interrogation pour moi du PSG. C'est son milieu. C'est son milieu. Est-ce que ce milieu-là va tenir? Moi, je suis sceptique. J'ai des doutes. Autant offensivement, je n'ai aucun doute. Autant mon milieu, je reste vraiment sur ma fin. Je reste sur ma fin. Après, lui, c'est vrai qu'on peut lui faire confiance. Puisque c'est un coach chevronné, il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités. Après, attache-moi tout à l'heure, ça te va commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification. Pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre revue de les amis. Ciao, ciao.